Le Mans est un grand événement populaire. Ça a toujours été un trait de caractère de notre épreuve. Cette grande exposition doit permettre aux familles, aux grands-pères de venir avec son petit-fils, aux frères de se retrouver et de partager ensemble leurs souvenirs de 24 heures, leurs voitures préférées, leurs décennies, leurs duels préférés, etc. Il y a au final 80 voitures d'exposés à l'intérieur du musée. La base, ce sont les voitures victorieuses au classement général. Il y en a 59. C'est 75% des voitures gagnantes qui existent toujours. Donc c'est assez exceptionnel de toutes les époques. Mais ça n'était pas suffisant. Quelque part, on voulait que, comme dans une bonne recette, il fallait un peu de sel, un peu de poivre. Donc on a rajouté 21 voitures qu'on appelle des voitures marquantes, qui sont en fait des voitures qui nous permettent de parler de la plus petite, de la plus grosse, des innovations technologiques et puis de raconter des petites et des grandes histoires des 24 heures. Sous-titrage ST' 501